Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui on va bien sûr parler du cours des crypto-monnaies. Il s'est passé beaucoup de choses et on va parler aussi de plein d'autres sujets. On va parler de solutions niveau 2, je vais vous parler de Chainlink, on va parler même de Base avec une nouvelle très importante autour de Base, quelque chose qui vient d'arriver aussi, qui améliore la sécurité de cette blockchain. Donc tous les jours le meilleur de l'actu crypto, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. On a un Bitcoin qui se maintient à des niveaux très élevés, autour de 72 000 dollars. Ethereum, il performe encore mieux là sur 24 heures, alors que le BTC a baissé d'1%, alors que le marché global est en baisse aujourd'hui. Ethereum tire son épingle du jeu, regardez, plus 1,1%, c'est pas incroyable non plus, mais quand on a un marché en baisse de 3%, ça reste quand même quelque chose d'assez significatif. Et justement, je voulais vous parler d'hier, est-ce que le plus haut historique a été dépassé ou non ? Beaucoup de débats sur le sujet. Si on regarde sur la page de CoinGecko, honnêtement, je ne connaissais pas cette page, la page All Time High qui montre chaque crypto avec son plus haut historique selon CoinGecko. Regardez, vous avez le BTC qui est la 71 900, bon ça a un petit peu bougé. All Time High, ça nous dit que c'est 73 737 dollars et on nous dit qu'il a été atteint le 14 mars, il y a 8 mois, du coup, hier, on n'a pas dépassé les 73 737 dollars pour CoinGecko et du coup, le All Time High n'a pas été dépassé. Mais si on regarde d'autres sites, par exemple, vous regardez Wikipédia, qui nous dit que BTC a atteint son All Time High, donc hier, le 21 octobre, à 73 620 dollars, il cite quelque chose qui n'a pas l'air très très fiable. J'ai vu l'article de Bloomberg qui cite, c'est un vieil article qui date de mars. Du coup, là, je vais dire, pour le coup, pas très fiable ce que cite Wikipédia. Je n'ai pas trouvé non plus des choses très très fiables, on va dire. Mais bon, en tout cas, selon Wikipédia, on a cette All Time High à 73 700. Mais ce qui est sûr, c'est que l'All Time High a été dépassé en euros. Si vous regardez le prix du BTC en euros, on a atteint hier les 67 134 euros. Et là, c'est clairement le plus haut historique. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. La dernière fois, on était autour de 66 700. Donc, on a bien dépassé l'All Time High en euros. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que l'euro se dévalue un peu par rapport au dollar aussi. Donc, c'est... En tout cas, on peut dire, en euros, c'est dépassé. Et ensuite, sur la partie dollar, je reviens plutôt sur la partie dollar. Les avis, vraiment, sont... Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se disent. Je vous ai dit certains que c'est dépassé, d'autres que ce n'est pas dépassé. Selon Décrypte, on était à 175 dollars du plus haut historique. Selon CoinDesk, on était à 300 dollars à peu près du plus haut historique. Donc bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on était autour du plus haut historique à 1-2% près. On a failli le dépasser. Et en euros, ça a bien été dépassé. Donc voilà, dites-moi vous, selon vous, est-ce qu'on considère qu'on a atteint hier un plus haut historique ou pas ? Et même si on ne l'a pas dépassé, est-ce que 1%, 2%, c'est quand même négligeable ou pas, selon vous ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va venir changer les choses ? Parce que la dernière fois qu'on a dépassé le plus haut historique, il n'y a pas eu non plus quelque chose d'incroyable qui est arrivé. Moi, je pense que ça va s'agiter encore plus avec l'élection américaine. Et je pense qu'on va clairement dépasser. Avec une victoire de Trump, pour moi, il n'y a pas de débat. Ça va en tout cas fortement monter. C'est ce que je pense qui va arriver. Ensuite, on va parler d'Ethereum. Je vous ai dit qu'il a performé un peu mieux que le BTC. Certains disent que c'est le moment de se positionner. Parce qu'effectivement, si on regarde par rapport au plus haut historique, on est à 2% du plus haut historique pour le BTC. On a les chiffres exacts selon Ken Gecko, 2,6%. Ethereum, on est à 45%. Si on regarde le top 5, on va dire, des cryptos, bon, il y a l'USDT dedans, mais c'est la crypto qui est la plus éloignée de son plus haut historique. Donc là, il y a le plus potentiellement de choses à faire à court terme et atteindre des niveaux qu'on a déjà atteints pour l'Ethereum. BNB, on est à 16,7%. BTC à 2,6%. Solan à 33%. Ethereum, 45%. Alors, tu ne comprends pas l'USDT à 24,6% de son plus haut historique. A priori, on a eu un ATH à 1,32$ le 24 juillet 2018. Bon, ça devait être juste un bug temporaire ou plutôt un manque de liquidité, par exemple, sur les marchés temporaires. En tout cas, moi, je reste très, très confiant sur Ethereum. Je sais que là, ce n'est pas la mode. Je sais que les gens sont en train de dire Ethereum est mort. Je pense qu'il n'y aura plus de sujet. Quand Ethereum repassera à 3 500, 4 000, 5 000, plus personne ne questionnera la roadmap d'Ethereum et que ce n'est pas la bonne vision avec les L2 fragmentés, etc. Je pense que c'est une période de bear, clairement, de bear market pour Ethereum, mais que ça va changer. Mais je ne saurais pas dire quand ça va changer. Est-ce que c'est dans 3 mois ? Est-ce que c'est dans une semaine ? Est-ce que c'est dans 6 mois ? Est-ce que c'est dans un an ? Je ne sais pas, mais je reste confiant et positionné sur l'Ethere. Mais je suis bien sûr aussi positionné sur l'EBTC. Dernier jour avant je ne sais pas combien de temps, si ça revient, pour profiter de la promo Bitvavo 20 euros, le partenaire de la chaîne. C'est un exchange européen qui a l'enregistrement en PSAN, qui offre du coup 20 euros aux personnes qui regardent cette chaîne et qui veulent découvrir un nouvel exchange pour pouvoir trader plus de 350 crypto-monnaies. On m'a posé des questions sur Bitvavo et cette promotion et la récurrence de cette promotion. Jusqu'à maintenant, c'est revenu depuis quelques mois. Je vous annonce régulièrement qu'il y a les 20 euros qui reviennent parce qu'en fait, comment ça marche ? Il y a cette promo de 20 euros. Ensuite, elle disparaît et si Bitvavo décide de la réactiver, ils me le disent, je vous communique la promo et vous pouvez vous inscrire. La question c'est, est-ce que ça va revenir encore le mois suivant ou dans 2 mois ? Honnêtement, je n'en sais absolument rien. Ça va dépendre des performances. S'ils sont contents, on va continuer. S'ils ne sont pas contents, ils vont arrêter. Donc si vous voulez en profiter, il vous reste encore un jour, 24 heures. Jusqu'au 31 octobre minuit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez juste 20 euros à gagner et une nouvelle plateforme, si vous n'en avez pas, pour trader des cryptos. Moi, ce que j'apprécie, c'est notamment les virements CEPA, complètement gratuits, instantanés. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette plateforme. Alors ensuite, on va parler toujours du Bitcoin avec le Chief Financial Officer de la Floride. C'est qui le Chief Financial Officer de la Floride ? Le directeur financier de la Floride. Je ne savais pas que ce poste existait, mais c'est bien un poste qui existe. C'est une entité gouvernementale en Floride, dont est la tête, le Chief Financial Officer, qui recommande d'acheter du Bitcoin. Il recommande aux fonds d'investissement qui gèrent les retraites des personnes aux États-Unis d'investir dans les Bitcoins, parce que c'est un bon investissement. Et notamment, c'est ce qui a été recommandé aussi par Donald Trump pour créer une réserve nationale en Bitcoin pour les États-Unis. Et là, du coup, le CFO de la Floride demande aux fonds de fer pareil. Et c'est une bonne chose. Je pense que ça va arriver. Je vous ai dit, il y a de plus en plus d'institutionnels qui achètent des fonds de pension, qui ont acheté dans des ETF. Et ça va continuer. Et je pense qu'on est vraiment au tout début. Il n'y a à peine, il n'y a pas grand-chose. Il y a 10 milliards de dollars si on prend l'ETF de BlackRock ou autre. Mais l'échelle actuellement, c'est dizaines de milliards de dollars. Je pense qu'on peut monter beaucoup plus pour les investissements et notamment pour l'investissement des institutionnels dans les ETF. Je pense que c'est quelque chose qui peut monter facilement à du 100 milliards de dollars. Donc, pour moi, on est encore très, très loin de ce qui peut encore se passer avec le BTC. Et là, on va parler de Build on Bitcoin. C'est quoi ? C'est un Layer 2 qui se veut être un Layer 2 du Bitcoin. Mais actuellement, c'est quelque chose d'assez hybride parce qu'il est en fait aussi construit sur le réseau Ethereum. Et là, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient en fait adopter la Super Chain. Donc, encore un projet qui se lance dans la Super Chain, la constellation de blockchain qui fait partie, enfin construite sur l'OPStack, cet outillage développé par Optimism. Je sais qu'il y a plein de termes techniques ici, mais globalement, c'est plein de blockchain qui essaye de faire une interopéabilité entre elles. C'est ce qu'on appelle la Super Chain. Et ils reversent une partie des revenus générés sur ces blockchains à Optimism, au DAO en fait. Et bien sûr, ils reçoivent de l'argent aussi en contrepartie. Là, ils ont reçu à priori 870 000 dollars pour construire BOB sur l'OPStack. Donc voilà, encore OPStack qui signe un partenariat important, même si c'est bien sûr beaucoup moins important que ce que je vous ai annoncé pour Kraken et leur blockchain Inc. Mais c'est un partenariat de plus pour Optimism. Ensuite, on va rester sur les L2 avec Starknet, donc L2 sur Ethereum, qui vient d'atteindre un record au niveau du nombre de transactions par seconde. 857 transactions par seconde qui a été atteint au maximum, avec une moyenne sur 24 heures de 127 transactions par seconde. C'est énorme, c'est un record à priori pour un L2 sur Ethereum. Alors ça a été fait dans des conditions assez spéciales. C'était un test contrôlé. Il y avait une application de gaming qui consomme beaucoup de transactions par seconde. Ils ont voulu tester justement pour voir les limites de Starknet et on a atteint un niveau très intéressant pour un L2. Je pense que ça pourra monter encore plus. Il y a notamment là un L2 qui arrive en préparation, qui s'appelle MegaHead, MegaEthereum. En fait, c'est construit sur EganLayer. Ils vont atteindre aussi un nombre de transactions complètement délirant par seconde. On ne va plus cibler les performances de Solana, voire beaucoup plus. Donc vraiment, beaucoup de choses qui se passent sur les L2. C'est un narratif dont on ne parle pas assez, je trouve. On parle beaucoup des... Voilà, je vous ai dit, les narratifs dont tout le monde parle, les RWA, l'IA, etc. Mais pour moi, c'est plus intéressant. En tout cas, j'ai plus de confiance sur le long terme, sur les narratifs de type L2 ou DeFi. Pour moi, c'est plus intéressant que ce dont tout le monde parle actuellement avec les RWA, etc. Je vous ferai une vidéo. Là, honnêtement, je vous ai dit que ça faisait un moment que je n'ai toujours pas sorti ma vidéo sur Bitensor parce que j'ai tellement de choses à raconter que je ne sais pas par où commencer, par où finir cette vidéo. Je pense que je vais commencer par une vidéo un peu plus simple, mais aussi qui me tient à cœur, sur Ondo. Je vous prépare quelque chose sur Ondo. Je pense que les avis seront très divisés sur ce que je vais dire sur ce projet. Ensuite, on va parler de Chainlink. Chainlink, ils viennent d'annoncer un changement dans leur architecture. Ils vont adopter une architecture un peu plus modulaire pour que les développeurs qui veulent utiliser les projets Chainlink puissent choisir exactement ce qu'ils veulent utiliser, pas prendre juste des gros blocs. On est dans des choses assez techniques, mais l'idée, c'est que ça va faciliter la vie aux développeurs et participer au développement davantage de Chainlink. Mais moi, ça me fait un peu peur, Chainlink. Je vous en avais parlé la dernière fois. Et ça continue, en fait. Ils ont des concurrents qui commencent à leur prendre de plus en plus de parts de marché. Et là, si on parle de l'oracle PITS, sur 30 jours, il a dépassé Chainlink en termes de volume de transaction, on va dire, sécurisé par cet oracle. C'est un changement majeur. Alors, ils ont des approches différentes. Chainlink, ils sont plus en mode pool, c'est-à-dire que c'est eux qui vont venir pousser les informations sur le changement des prix sur la blockchain. Alors que PITS, ils sont plus en mode pool, c'est-à-dire que c'est quand on va réaliser une transaction que le prix va être cherché au niveau de PITS et de l'org PITS pour obtenir le prix réel à un instant T. Donc, c'est plus adapté pour ceux qui font les choses autour des produits dérivés et le trading haute fréquence, etc. Donc, il y a de plus en plus de trading qui se fait baser sur ce type d'oracle et c'est un concurrent, clairement. Là, on est en train de voir. Chainlink commence à perdre des parts de marché à PITS, notamment. On a aussi Chronicle et Redstone qui commencent à aussi grappiller un peu de pourcentage à Chainlink. Chainlink reste dominant, mais attention, il ne faut pas qu'il se repose sur ses lauriers. Je pense, à mon avis, qu'il devrait vraiment sortir un produit similaire à PITS avec des performances pareilles ou une architecture, en fait, peut-être poule, mais proposer les deux produits et voir ce qui marche le mieux. Parce que là, s'ils continuent comme ça, je pense qu'ils vont petit à petit perdre des parts de marché. Après, peut-être que ce n'est pas grave et que ce qu'ils essayent de développer davantage, c'est le CCIP dont on a parlé, qui est plus pour l'aspect bridge et qu'ils se contentent de rester sur Aura, enfin, en termes d'Aura, que même en perdant des marchés, ce n'est pas grave. Ils vont garder un pourcentage, un certain pourcentage et peut-être qu'ils focussent leur effort d'ingénierie parce que quand ça nécessite beaucoup d'ingénierie, enfin, de la R&D, etc., du développement et qui, plus, focus ça sur la partie CCIP qui génère, en fait, plus clairement des revenus pour chaining. Ensuite, on a BASE. BASE, le L2 encore. On revient au L2 sur Ethereum qui vient de sortir le mécanisme de fault-proof, c'est-à-dire que désormais, n'importe qui peut venir sur le réseau BASE et constater qu'il y a une transaction qui n'est pas normale, qui est passée, et du coup, pour montrer, en fait, que le L2 est correctement sécurisé. C'est quelque chose qui est nécessaire pour améliorer la sécurité du L2 et que BASE ne fasse pas n'importe quoi ou les gens qui sont derrière, que Coinbase ne fasse pas n'importe quoi avec BASE. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir un système d'alerte. N'importe qui peut lever, même si ça va être compliqué pour un utilisateur lambda de faire ce type de choses, mais il y aura des entités qui vont se focaliser sur ça et ils pourront dire, attention, là, il y a une transaction qui n'est pas normale, qui vient de passer sur BASE, pas normale en termes de hack ou en termes de bizarre. C'est plus en termes de ce qui ne correspond pas aux règles définies de la blockchain où il y a une usurpation, où il y a des administrateurs qui savent faire des choses bizarres. Là, ça veut dire qu'on aura moins de risques d'avoir ce type de choses grâce à ce mécanisme de fold-proof. C'est un mécanisme qui est juste nécessaire sur les blockchains de type optimistique, comme les BASE, comme les Arbitrum, comme les OP, et les divers blockchains de la superchain, enfin, beaucoup de blockchains de la superchain. Mais petit à petit, je vous l'ai déjà dit aussi, je pense qu'on va basculer basculer vers des technologies de Zero Knowledge ZK et arrêter la partie optimistique parce que ça reste quand même moins performant, moins rapide, même si c'est plus consommateur actuellement en coût, notamment la coût technique. Ça coûte de l'argent de faire valider les preuves et de les vérifier. C'est plus simple, on va dire, de faire la technologie optimistique parce que, disons qu'on envoie, je simplifie, mais on envoie une transaction, on espère que tout se passe bien et il y a 7 jours et si personne ne lève la main pendant les 7 jours pour dire qu'il y a un problème, la transaction passe. Je simplifie vraiment les choses, mais c'est à peu près comme ça que ça passe, que ça marche. Et enfin, l'unlock TIA, c'est bon, c'est fait. 900 millions de dollars de tokens ont été unlocked. Ça représente à peu près 80% des tokens qui étaient en circulation. Celestia, ils ont énormément perdu en termes de coûts. Regardez, on était à 20 dollars à peu près en février. 11 février, on était à quasiment 20 dollars. Là, on est à environ moins de 5 dollars et ça continue de baisser sur 24 heures. Ce unlock, vraiment, je pense, va faire du mal. Il y a plein d'investisseurs, de l'équipe qui vont pouvoir vendre très, très grosse quantité de tokens. Et on peut le voir, le marché s'attendait à cette chute. C'est pour ça que ça a petit à petit baissé. Mais la question, c'est est-ce que ça peut chuter encore plus bas ? Là, on n'est pas à l'abri maintenant d'un dump massif de l'équipe ou des personnes qui ont eu ce unlock de tokens. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.